Le supplément. Le supplément Artalk. L'interview shock. Merci encore de votre fidélité. Rénouvez-les à FIM Guinée. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 10h au compte de cette émission. On va essayer de relayer quelques messages reçus. Il y a cette réaction de Bolo Kada Turaman qui vient tout juste de nous parvenir. Il nous dit bonjour Ibrahima Khalil et à toute l'équipe de l'émission Le supplément. Nous devons avoir confiance à la justice de notre pays. Si nous voulons construire un lendemain pour nos enfants, nous ne pouvons pas continuer dans cette injustice éternelle. Quand même, les victimes du 28 septembre 2009 ont été indemnisées par le professeur Alpha Condé en 2011. Nous demandons aux légionnaires d'organiser les élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques dans un bref délai. Il doit accepter de rendre le pouvoir du peuple souverain de Guinée. Il ne doit pas avoir un agenda caché contre le peuple souverain. Bolo Kada Turaman, l'enfant chéri de Dingirai, communiquant du RPG Arc-en-Ciel Volcom, qui nous envoie ce message. Une autre réaction, celle de Souleymane Vala, via Facebook. Bonjour Ibrahima Khalil, bonjour à toute l'équipe. Il n'est nullement écrit qu'il faut obligatoirement maîtriser la langue du colon pour être un bon gestionnaire ou administrateur. Honorable Baïdi Haribou a fait grandement ses preuves de gestion et de loyauté. Accepter de gober cette réalité, même si elle devient une sorte de chocotte pour certains parmi vous dans le studio là-bas. Et de l'autre côté, la fameuse Kiev doit situer donc à ceci sur leur sort pour que le peuple sache de quoi exactement sont-ils fautifs. Voilà, c'est Souleymane Poutine de Pukirotique qui nous envoie ce message. Rapidement, une autre réaction, celle de Ibrahima Suridou Mbouya, un auditeur de film, qui nous dit « Bonjour Ibrahima, je vous informe que le nouveau procureur général a été... » Bon voilà, c'est une information qui n'est pas vérifiée, donc je ne peux pas la relayer très malheureusement. À présent, on va accueillir notre invité qui n'est autre que Saïk Uyabari, très connu en Guinée, secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines UFR, partie dirigée par l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Bonjour, honorable Saïk Uyabari, bienvenue. Bonjour, les supplémentaires. Allez, vous venez en supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, Yana Diallo, pour la toute première question. Bonjour M. Bari, un plaisir de vous avoir ici. D'abord, ma première question c'est de savoir, est-ce que M. Sidia Touré aurait peur de rentrer en Guinée ? Pas peur, mais on est inquiets, nous en tant que militants et responsables, de la sécurité de Sidia Touré en Guinée. Ah oui, comment ça ? Sécurité des bandits ? Sécurité de la jeune, aujourd'hui. La jeune qui doit assurer sa sécurité. Comment ça, M. Bari ? C'est un leader politique. Nous nous souvenons toujours de ce qui s'est passé au 28 septembre 2009. Quand nous avons été au stade du 28 septembre, nous avons vu des, selon eux, des soldats non contrôlés, venir s'accaser au domicile de Sidia Touré, prendre des véhicules et aller avec. Nous avons ça en histoire. Aujourd'hui, on a un chef de la jeune quand même, qui est différent de Daris quand même. Vous vous souviendrez, vous me permettrez de dire, c'est que, mais vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons vu la manière dont ils ont été expulsés de leur domicile. Et le camp militaire, le contingent qui est venu pour le sortir de sa maison, cela donne des signes qui prouvent à suffisance que sa sécurité n'est pas suffisamment assurée pour le moment. Le jour où cela se fera... Attendez, parce que tout simplement, on l'a dit, qu'il a dit occuper un terrain de l'État. Mais Sidia Touré, c'est un Guinée, on aura, Boussakoui Abari. Vous le dites, Khalil. Oui. Vous le dites de s'occuper... Personne ne lui fera du mal dans ce pays. Vous me permettez ? Oui, allez-y. Vous me permettez ? Oui. Vous me dites de dire, parce qu'il a occupé un terrain de l'État. S'il occupait un terrain de l'État... Non, selon le CNRD. Non, je dis... Non, vous les accompagnez dans ce sens. Non, pas du tout. Je ne confirme pas. Si vous le confirmez, vous dites ça sur le terrain de l'État. On ne l'a pas confirmé, selon le CNRD. Ce n'est pas la manière dont on doit traiter une personnalité qui a servi un État, et loyalement, sur qui on ne peut trouver aucun dossier. Non plus, ce n'est pas aussi une raison de quitter son pays. Rester un séjour prolongé à l'extérieur. Ça nous amène, nous, en tant que responsables, militants et responsables de son parti, de lui dire, pour sa sécurité, comme il a son domicile en Côte d'Ivoire, il a des lieux où il peut se reposer. Le moment où on viendra au dialogue et que les choses sérieuses commencent à l'intérieur du pays, il rentrera. Mais d'ici là... Donc, on comprend aujourd'hui... On comprend l'absence prolongée, l'absence... S'il vous plaît. Allez-y, Moustapha, on va évoluer, d'accord ? Non, non, attends, excuse-moi avant d'aller lui dire... Justement, et si jamais on lui tendait une convocation aujourd'hui ? Il n'a pas de convocation. Mais est-ce qu'il est... Il n'y a rien qui le lit à l'État. Au fait, c'est quelqu'un... On ne peut pas le trouver. C'est vrai qu'ils ont cherché, hein. Ils sont allés jusque dans son village. Il y a des affaires de Tomo qui prennent tout lui, tout ça ? Non, ce n'est pas lui. Ça aussi, ce n'est pas lui. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Mais en fait, le problème n'est même pas là. Je vais dire que même dans son village, ils sont allés pour voir si les villageois... Alors qu'il a cette plantation avant même... Dix ans avant d'être Premier ministre de la Notre-Dame. Avez-vous la preuve, M. Barry ? C'est vrai. Alors, on va évoluer. On va évoluer. Les villageois qui témoignent. On va évoluer à Barry. Si vous le permettez, on va réorganiser le plan d'interview. Maintenant, on va parler, bien sûr, de ces accusations que vous avez formulées à l'endroit de l'agent qui dirige, bien sûr, la Guinée-ci... Je ne parle pas d'accusations, mais plutôt ces affirmations. Vous avez dit accusation. Ces affirmations. Alors, je rectifie. C'est des inquiétudes. Vous avez dit, vous avez affirmé, vous avez dit que le CNRD... Vous soupçonnez le CNRD de vouloir écarter Sidi Athoré. Voilà, aux prochaines élections, et c'est Luda Lendialo. En fait, c'est les manœuvres qui sont... Justement, quelles sont les preuves dont vous disposez ? Je dis bien. Nous avons des sources concordantins. Alpha Kondé devait signer sa lettre de démission, vous vous souviendrez. Il a posé des conditions à l'agent. Nous avons eu les informations. Pour signer sa lettre de démission. A l'époque. Quelles conditions, par exemple ? On va l'écouter. C'est écarté, c'est nous et Sidi A de la scène politique. Donc, ça, nous avons cette information. Et de l'autre côté, nous avons constaté la rencontre au camp Samouri. Le comportement, quand ils ont convoqué les leaders politiques au camp Samouri, nous avons vu le comportement de ceux-là qui ont le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien. Et la troisième chose que vous devez assurer, quand vous venez par un coup d'État dans un pays, vous savez que vous n'avez pas la légitimité nécessaire. Et c'est le consensus qui prime sur toutes les décisions qui doivent être prises, doivent être prises avec les personnalités qui ont de la légitimité au jeu de la population pour discuter de l'évolution de la transition. Tout cela ne s'est pas produit. Donc, cela dit, on a des soupçons aujourd'hui. Et l'orientation qu'ils fassent, la manière dont ils se sont acharnés, par haine, pour les sortir ses oeufs, prouve à suffisance qu'ils ont quelque chose à se réprocher par rapport à ça. Alors, on va vous relancer quand même sur quelque chose que vous venez d'avancer. Vous avez dit qu'Alpha Condé, quand on l'a arrêté, pour qu'il accepte de signer sa lettre de démission, il aurait demandé à ce que le CIDIA soit écarté. Quelles sont les preuves que vous disposez ? Écoutez, c'est des informations qu'on a. Voilà, je n'ai pas un papier à vous présenter. On va vous réécouter là-dessus. Sur cette même question, parmi ceux qui fondraient vos affirmations, de dire que le CNRD voudrait écarter vos leaders politiques, vous évoquez justement cette question. Est-ce qu'Alpha Condé, si vous n'avez pas la preuve qu'il avait demandé, l'agent n'a pas accepté parce qu'Alpha n'a pas signé sa lettre de démission. Donc, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Cela veut dire que le CNRD n'a pas accepté. Maintenant, est-ce que ce n'est pas plutôt Alpha qui voudrait écarter les deux que le CNRD ? Si le CNRD l'aurait voulu, est-ce que le CNRD n'allait pas dire « Ok, signé, on accepte, on va les écarter ? » C'est une condition très pertinente. Après, les choses ont changé aussi. Je veux dire que vous êtes en train de parler d'une situation. Avec l'évolution, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent la lettre de démission. De fait, ils ont le pouvoir. Ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'en réalité, la manière dont les choses évoluent, on a l'impression qu'il y a la main noire d'Alpha Kondé derrière. Je vous explique ça de façon très simple. Allez-y. Premièrement, Alpha n'a jamais gobé Cidia et Célu dans la gestion. Et deuxièmement, il ne veut pas de remplaçant. Et pour cela, dans son camp, tous ceux qui ont eu des velléités, regardez, sont en prison. Non, c'est Kassori, c'est Damaro, c'est ma mère Diané et les autres. Vous voulez dire que c'est Alpha qui dirige son pays ? Attends, vous voulez dire que c'est Alpha Kondé qui continue ? Dans mon sens aujourd'hui, il continue à donner des conseils à l'agent, la manière dont... Et c'est très grave pour l'agent s'ils écoutent ces conseils. Insistez là-dessus, s'il vous plaît. On doit creuser sur ce qu'il vient de dire avant d'évoluer. Ça veut dire qu'Alpha Kondé est le conseil occulte de Mamadi Doumbouya. Je crois que par les actes qui se posent... Vous croyez ou vous avez la preuve, monsieur le ami ? Non, j'ai dit je crois. Vous croyez. D'accord. Je vais poser la question autrement. On va parler N1. Monsieur M. Doumbouya, si vous le permettez, on va parler N1. Allez-y, boy. Posez votre question. M. Doumbouya, est-ce que vous ne pensez pas qu'Alpha Kondé, à l'heure où nous sommes, soit écarté complètement de la gestion du pouvoir, comme le coup d'État l'a renversé, et qu'à date, il ne peut pas influencer sur le processus de transition ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, selon vous, pourquoi les militaires auraient intérêt à écarter Célu et Cédia, et pourquoi pas les autres leaders politiques ? Bien. Le problème est simple. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une connivence entre Alpha et la jeune. C'est parce que tout le problème, c'est que les principaux adversaires d'Alpha Kondé sont Cédia et Célu. Nous avons pensé, quand vous faites un coup d'État, vous regardez dans la direction de ceux-là, qui n'étaient pas en connivence avec celui pour lequel vous avez fait le coup d'État. C'est une lecture simple de la scène politique. On ne peut pas comprendre que tu fasses un coup d'État contre quelqu'un, et que tu t'acharnes contre ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la personne. Ce n'est pas possible, mais c'est lisible. En fait, c'est aussi simple que ça. Il suffit de regarder les actes posés et la manière dont elles se posaient, que vous vous rendez compte. Donc, parler de croyance, non. Je te dis, avec l'observation, je suis un homme politique. J'observe la vie publique depuis plus de 21 ans. Dieu se le sait, ça n'a jamais raté. À six mois de l'éjection d'Alpha Kondé, j'avais dit que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. On m'a demandé, il y a des preuves. Je dis, non, je n'ai pas des preuves, mais c'est un constat. Parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du terrain. Donc, je vous dis aujourd'hui, la jeune, si elle écoute Alpha, ou elle écoute les gens qui sont Alpha, parce qu'elle est infectée dans son système par des gens qui étaient autour d'Alpha. Il ne faut pas l'ignorer. Tous ceux qui sont autour de la jeune aujourd'hui, évidemment, même la jeune, elle appartenait au système Alpha. Il ne faut pas ignorer cela. C'est des gens qui étaient du système Alpha. Donc, nous, quand ils font un coup d'État, nous avons pensé qu'ils se répentissent, qu'ils sont venus pour se répentir. Et regarder la Guinée d'une autre manière. Mais les habitudes ont la peau dure. Le comportement des personnes, aujourd'hui, de la jeune, nous pouvons dire que c'est en relation et en connivence avec le système Alpha et Alpha. Donc, cette jeune, nous y a un secret exécutif de l'UFR. Cette jeune, nous vous rassure pas. Pas du tout, alors. Pas du tout. Bien. Ça ne rassure pas. Toujours question de relance. Hier, on pouvait comprendre... On a besoin d'être rassuré, quand même. On pouvait comprendre le bras de fer entre Alpha, Selou et Sidiya parce qu'il avait le pouvoir que ces deux cherchaient. Donc, il estimait que c'était des menaces pour son pouvoir. C'est ça. Aujourd'hui, il n'a plus ce pouvoir. Il a quel intérêt à ce qu'il continue à dire à la jeune de chercher à les éliminer ? Mon cher ami, vous savez, en politique, il y en a qui ne lâchent pas prise. En politique, il y en a qui ne lâchent pas prise. Et Alpha est l'un d'eux. Je veux dire que c'est quelqu'un qui, foncièrement, quand il est contre toi, il a cette haine et il continue à l'exercer. Il peut trouver des manœuvres pour t'approcher, mais dans l'optique de t'anéantir. Pourquoi vous continuez à dire qu'il est sur quelqu'un qui est déjà hors-jeu, honorable ? Il n'est pas hors-jeu. Enfin, il n'est plus président, là. Il n'est pas hors-jeu. Il est hors du pays, honorable. Khalil. Voilà. Vous prouvez. Khalil. Vous prouvez qu'il n'est pas hors-jeu. Qui a créé les forces spéciales ? Bien, allez-y. Qui a créé les forces spéciales ? Dans quel objectif ? Arrêtez. Lutter contre le terrorisme. On n'aura pas là. En vous entendant aujourd'hui, on a l'impression... Le terrorisme en Guinée. C'est pour mater cette population guinéenne. Vous avez là. À vous entendre, honorable ? Qui se réveille tous les matins contre le système Alpha, les manifestations. Vous en avez la preuve ? Nous avons totalement la preuve. La preuve. Je vais dire que cette jeune, à l'époque, était le bras armé du système Alpha. Attention. Il faut être clair. À vous entendre, honorable. À vous entendre, Khalil. S'il vous plaît. Arrêtez-moi de poser cette question. On parle un à un, Moustapha Vicky. À vous entendre, honorable, on a l'impression qu'Alpha constitue toujours un cauchemar pour l'UFR. Mais ce n'est pas seulement un cauchemar. Tu veux... Sur la Guinée. C'est un cauchemar pour l'UFR. C'est un cauchemar pour l'UFR. C'est un cauchemar pour l'UFR. Pour l'UFR, honorable. Ça a tout l'air. On va évoluer. C'est clair. Le CNRD a l'intention d'écarter Cidia et Célou. Voilà. Aux prochaines élections. Une dernière question, cette fois-ci, sur le dialogue politique, Mamadou Boy. En cours et vous avez juste une minute pour répondre. D'accord, dialogue politique. Mais avant le dialogue politique... Non, malheureusement... Attendez, attendez, s'il vous plaît. Ça va aller très vite. Avant le dialogue politique, il y a le fait qu'aujourd'hui, C'est Kouyaya tire à Boulé-Rousse ou Alpha Condé, soit disant qu'il continue, n'est-ce pas, à agir pour ternir l'image des leaders et puis les écarter. Pourtant, vous n'avez pas hésité d'accompagner Alpha Condé dans sa gestion en nommant votre Cidia Touré comme représentant spécial du chef de l'État. Deuxièmement, le dialogue politique, comme Khalil l'a dit, aujourd'hui, est-ce que vous avez un constat de l'admission ? Ou bien un constat ? Non. La première question, c'était... C'était pas une question. Vous n'avez pas hésité à accompagner Alpha Condé. Allez, on parle de ce... C'est évident que ça a existé. Il a été, comme on dit, au représentant, dans l'optique de faire changer des choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas démissionné par la suite, quand il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Non, c'est pas une démission, cela. On peut dire que c'est... La lettre n'est pas écrite. C'est dit à Toulé à continuer à accompagner en fond Alpha Condé dans sa force. Désolé, sur le dialogue. Désolé. On ne va pas revenir sur le sujet. On ne va pas revenir sur le sujet. Si vous le permettez. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Allez-y, Moustapha, avec une dernière question. Sur le dialogue politique. On a vu cette sortie de la CDAO. On a vu cette main tendue de la CDAO. Aujourd'hui, on tend vers un blocus parce que, tout simplement, même la mise en place du comité, de la commission ad hoc mise en place par le CNT, le CNRD a demandé de sursoir aux activités de la rédaction de l'avant-projet de construction. Mais aujourd'hui, sur le dialogue politique, est-ce qu'on tend vers un nouveau blocus ? Bien. Écoutez, le problème du dialogue politique, ce n'est qu'une volonté politique... C'est une volonté politique qui peut nous permettre de sortir de là. Le dialogue. Le dialogue demande à ceux qui ont pris le pouvoir et qui rencontrent les gens les plus légitimes du pays et ont créé un cadre... L'intention n'a pas été exprimée ? L'intention a été exprimée, mais elle s'est transformée en concertation à l'hôtel Calou. En fait... Malheureusement, c'était une bonne intention. Malheureusement, on est pris par le temps, malheureusement. C'était une bonne intention, mais la réalisation était un problème. Parce que quand nous nous sommes retrouvés au palais, nous assistons à une concertation en miniature, parce qu'ils nous demandent des documents, alors que nous étions venus pour expliquer la manière dont on pense qu'un cadre de dialogue peut s'installer. Merci beaucoup, honorable Sécuia Abari. Merci d'avoir, bien sûr, répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes à notre invitation plutôt. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union des Forces républicaines, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de l'émission. Le supplément, en principe, on avait parlé des ordures qui reprennent le pouvoir, ce qu'on a crié, mais ce n'est que partie rémise. Donc, demain, on reviendra, Inch'Allah, si tout va bien. Sur le sujet, aux opérations techniques, il y avait le colosse Amé Tidiane et Kamara, assisté de l'homme d'acier, lancé sangaré à la régie. Il y avait le sorcier Khalil Awada, donc de Wally Design, à la réalisation Kadea Diallo. Prenez soin de vous, où que vous soyez là, demain, on se retrouve, Inch'Allah, demain à 8h, sur Film Guinée pour d'autres sujets de l'actualité. Film FM à Amdalaï, Afia, La Minière, Bellevue, Kippé, Lombani, sur 95.3. Film FM. Tabaski oblige, nos Warriors méritent bien un break d'une semaine. Mais qu'on se le tienne pour dit, ce ne sont pas les vacances. Oui.